Salut, Jackson. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ça va être plaisir. D'ailleurs, Jackson, j'ai vu ce que tu as fait avec Neo. Waouh ! J'ai vraiment trouvé ça intéressant et c'était cool. Nickel. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse pareil pour chacun d'entre vous. Vous allez me suivre en magasin, on va aller dans la salle blanche, et individuellement, je vais vous poser une petite série de questions pour comprendre un petit peu votre histoire visuelle, votre parcours. On va regarder pourquoi pas la posture aussi, et vous aurez une solution à personnaliser. C'est vous combien ? Impeccable. Allez, on fait ça, allons-y. Vu que tu as joué avec Neo récemment à FIFA, j'ai vu que tu es devenu un peu pro sur ce jeu. Est-ce que ça te dirait de faire une partie avec moi ? Allez, c'est parti. Écoute, Little Big Well, je suis super contente de t'accueillir en magasin. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi ? Quels sont les gènes que tu ressens aujourd'hui ? J'ai des problèmes de myopie depuis plus de 15 ans maintenant, avec un petit peu d'astigmatisme également. Donc, je porte des lunettes et des lentilles. Je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur et devant l'écran, plus de 10 heures par jour. Donc, j'ai parfois une fatigue visuelle. Alors, c'est simple. Chez moi, je joue à entre 8 et 10 heures par jour. Ça fait beaucoup. Le truc, ça serait de réduire un peu les effets de lumière bleue sur mes yeux avec toutes ces sessions de jeu. Écoute, Jackson, moi, j'ai des problèmes aux yeux déjà. Je porte des lunettes. Le souci, c'est que j'ai des problèmes de confort. J'ai vraiment très mal quand je mets mon casque derrière les oreilles. Ça me fait des marques derrière les oreilles. D'accord. J'aurais essayé de porter des lentilles pour voir ce que ça donne. Du coup, ça me donne pas mal d'indications évidemment sur la forme de lunettes que je vais pouvoir poser et sur ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Après, sur la partie de lentilles, on ira en selle blanche pour que je fasse des tests utiles. Il y a juste un petit peu de rigueur à avoir sur les lentilles. C'est-à-dire qu'il faudra les entretenir comme il faut et les manipuler comme il faut. Ce sera sur l'index, effectivement, la lentille dans la bonne forme. Il suffira de la poser main droite avec la main gauche qui va aider à tenir les paupières ouvertes. On va tester des montures. On va faire un choix dans l'offre de Chin Chin. Tu pourras avoir jusqu'à trois paires. Ça peut être sympa. Par contre, il y a un lien qui est très récurrent avec autant d'heures devant les écrans. C'est le fait d'avoir une posture qui n'est pas forcément idéale. Très honnêtement, je pense que ma posture n'est pas idéale devant l'écran. Par rapport à la fin de ton visage, je te disais que j'avais trouvé un modèle à mon avis qui va être intéressant pour toi. C'est dans la gamme Magic. On est sur un modèle écaille et métal. J'aime vraiment. Si, j'aime bien. La forme est chouée. Et pour la seconde, je te propose de rester dans du léger quand même. Ouais, ils sont vraiment pas mal ceux-là aussi. J'aime bien. Et Magic porte bien son nom puisque, du coup, tu vas avoir ceci avec. Donc, c'est un clip que je mets par-dessus ? Absolument. C'est un clip. C'est très léger. Ouais, c'est sympa. Ça y est, je viens de terminer les examens de chaque personne dans la salle blanche. Commençons par faire un petit brief au sujet de Roby. Alors, Roby, effectivement, n'avait a priori pas de défaut visuel. Au final, il y a un tout petit quelque chose à corriger et on a pu choisir ces trois équipements. On a utilisé pour ce faire le ScanMirror. Ça nous a permis de prendre des mesures numériques et centrer parfaitement les verres qui bénéficient bien sûr d'un filtre anti-lumière bleue. Ensuite, c'était au tour de Little Big Whale. On a pu faire le choix de la monture Magic et grâce à l'écran Afloussen, elle a pu faire un essayage de l'ensemble des clips qui vont avec ses préférences. Elle a donc pu choisir ses clips facilement de façon virtuelle. En plus, elle a pu choisir sa chin-chin solaire par ce même biais grâce à Afloussen. On a évidemment pris des éléments de posture et grâce à cette nouvelle correction, ses clips Magic, sa solaire, elle pourra avoir un équipement complet, total et des bons conseils de posture. C'est très important que tu aies vraiment la plante du pied à plat sur le sol. Et ton écran à la moitié des yeux, c'est intéressant, mais peut-être le baisser légèrement, que tu sois dans le tiers supérieur. D'accord, ok. Tu vois, la lumière, il faut absolument que tu aies un spot qui ne soit pas dans ton champ de vision. Donc je te conseille de le monter encore un peu plus. Comme il est puissant, de toute façon, il clara suffisamment. Enfin, nous avons Airwax. Le fait qu'il veuille passer en lentilles, il lui permettra d'avoir un champ de vision beaucoup plus large. Comme c'est un primo porteur en lentilles, un ophtalmologiste a bien évidemment validé le fait qu'il puisse porter des lentilles. Maintenant que j'ai tous les éléments en main, on va pouvoir lancer la fabrication des lunettes et commander des lentilles d'essai. Vous jouez à quoi ? La Rocket League. C'est sympa, ça. J'ai sauvé le but, là, sur la ligne. Oui. Voilà. Je crois que j'ai vraiment besoin des lentilles, là, parce que je ne vois pas trop bien le score. Donc là, c'est le modèle Magic, les Chin Chin. Si avec ça, je ne gagne pas la Coupe du Monde, je ne sais pas ce que je vais faire.